La belle pétanque, la grande pétanque, est de retour, bienvenue sur la chaîne, l'équipe est bienvenue à Fréjus pour les demi-finales d'un rendez-vous désormais incontournable, les grandes finales PPF de Fréjus, tournoi en triplette masculin, triplette féminin et puis cette année une petite nouveauté aussi, triplette mixte. Et en compagnie de Sylvain Dubreuil, notre champion du monde qui va nous accompagner, on va suivre une partie intéressante parce que sur le papier, j'ai envie de dire amicalement, il y a du beau linge. Oui, bonjour Xavier, bonjour à tous, ça va être une partie un peu explosive parce que, un peu comme l'autre demi-finale, il y a beaucoup de tireurs aussi dans ces deux équipes, notamment dans l'équipe de Simon Cortès, Frédéric Bauer et Philippe Ziegler. Donc après les trois autres ont plus l'habitude de jouer ensemble, mais oui, ça va être une belle partie je pense. Une belle partie avec face à Simon Cortès, Frédéric Bauer et Philippe Ziegler, Damien Hurot associé à Julien Lamour et le grand Mendès, comme il aime à se faire appeler Bruno Le Boursico. Et c'est à l'équipe Cortès qui a joué cette première boule avec Philippe Ziegler. Alors, qu'est-ce qui tire dans l'équipe, à votre avis, parce qu'il y a des clients ? Là, ce n'est pas trop dur parce qu'on le voit à l'écran, mais je l'aurais parié, c'est-à-dire que souvent, Damien Hurot fait le tireur dans cette équipe. Pour moi, Bruno Le Boursico est presque un peu plus complexe que Damien, une base d'appoint encore plus solide. Donc, je pense que c'est la bonne formation. Mais ils peuvent tourner, bien évidemment. Je crois que c'était à cause de son âge, Bruno Le Boursico, qu'il avait viré milieu avant de finir pointeur. Non, parce que même en équipe de France, ces années de champion du monde, quand il évoluait avec Philippe Suchot, on voyait qu'il faisait très souvent le milieu. J'ai toujours considéré que Bruno était presque un faux tireur parce que, bien sûr, il est exceptionnel. Il a été champion du monde de tir, mais il a une base d'appoint très, très forte. Et puis, on pourrait aussi parler de Julien Amour, qui évolue souvent avec eux au poste de pointeur, mais qui a été champion de France milieu et qui tire très, très bien également. Donc, il y a les rouges clairs d'un côté et les bordeaux de l'autre. Philippe Ziegler, qui apparemment vient de prendre sa licence à Fréjus, parce que moi, en mémoire, j'étais resté sur son quart de finale du chemin de France triplette avec Pascal Milley en 2019. Et apparemment, il a changé de département pour aller signer à Fréjus. Une étoile de plus à Fréjus, j'ai envie de dire. Et le grand Simon Cortès. Alors, autant que j'avais une idée sur la composition de l'équipe Euro, autant que je ne savais pas du tout comment ils allaient commencer dans l'équipe Cortès. Champion du monde, lui aussi, en 2005. Il était aussi deux fois champion de France, une fois en mixte, une fois en doublette. Très grand tireur. Et il a fait récemment aussi une finale de la Marseillaise en 2019. Exactement. Que vous aviez pu suivre cette finale sur la chaîne, l'équipe. Je suis un petit peu pour la main, mais je pense qu'elle n'a pas assez glissé. Je ne sais pas si mon... Ça va, bien. Il n'en revient pas de... Disons qu'on voit beaucoup de joueurs jouer debout. Après, ils se connaissent bien, ils savent comment ils doivent faire, surtout à leur niveau. Mais comme la boule arrive de plus haut, c'est moins évident de les maîtriser. Et puis, c'est rare, Simon, je le connais bien, c'est rare de le voir pointer comme ça, debout. Que va-t-il continuer ? On verra par la suite. En tout cas, il a fait quand même une belle reprise. Quasiment devant de boule. Oui. On a un jouet joueur. Ça sent mieux venir comme ça. Quand on croupit. Oui, oui, oui. Parce que justement, c'est un petit peu... On en voit un petit peu moins loin sur des terrains un peu roulants comme ça. C'est plus facile à maîtriser. C'est bien de rentrer dans la partie tout de suite comme ça, avec un tir dominant. C'est bien tiré, effectivement. Apparemment, Fred Bauer et Simon Cortez sont partenaires, maintenant, pour faire des championnats. Ils sont licenciés dans le 66 à la boule Kanour Hard. Ça leur fait deux beaux tireurs, j'ai envie de dire. Oui, c'est sûr. C'est un club offensif. Allez, deux boules d'avance pour l'équipe Le Bronsico dans cette mène. J'ai fait des compliments sur Bruno au point. Il est obligé de perdre sa première. On voit que lui aussi joue debout. Il gagne là, c'est pareil. Avec toujours... Fréjus est forcément un grand soleil à l'espace caco, avec ses lunettes sur le front. C'est bien joué, ça. C'est un porte-bonheur, en fait, il l'avait dit une fois. Il joue jamais sans ses lunettes. Le pétanqueur serait-il fétichiste ? Vous aviez un truc ou... Enfin, vous avez un truc, d'ailleurs. Oui, ça m'est déjà arrivé. Un bijou, par exemple. Deux très beaux tireurs de Fred Bauer. Il a gagné la Marseillaise en 2014, avec beaucoup de participation au championnat de France. Beaucoup de nationaux gagnés. Il était troisième meilleur joueur en 2018. Il a fini le premier point de cette partie pour la formation de la mondiale. Angélique Colombet et Saint-Denis Carden. 1-0. Damien Euro, lui aussi, champion du monde. C'est-à-dire, quand on égrène les palmarès des uns et des autres, c'est-à-dire le niveau de ces grandes finales PPF. Et donc, c'est... Moi, je peux tout faire. Euro, avec ce point qui inscrit le premier point de cette demi-finale. Bruno qui marque bien le bouchon, parce que maintenant, c'est obligatoire. Ça peut être sanctionné par un carton jaune. Bruno, le règlement, c'est un truc. On a choisi de jouer long. Bien joué, Julien a compris la façon de dominer le terrain. Pour le jeu du bouchon, je suis un peu étonné que ce ne soit pas Bruno Le Boursico, parce qu'il sait le jeter à la malgache, il sait le coincer entre ses doigts et le lancer un petit peu où il veut. Et il a laissé le soin à Julien Lamour de le faire pour le moment. Et déjà 2 sur 2 pour Fred Boer. 3 sur 3 et bonus. Je suis bien dedans. Ah ouais. Ça, c'est un joli tir. On a entendu le... On va lâcher la boule qui n'est pas bien sortie. Il n'a pas déplié le poignet à sa sortie, ce qui fait qu'elle est restée très courte. C'est mieux, mais... Il avait cadré, mais le bouchon a bougé. Donc, toujours le train pour les adversaires. Il est plus loin. Il est plus loin. Il est plus loin. Il est plus loin. Allez, petit, il me rapproche encore. Allez, Ju. Allez, Ju. Le joueur Alabord, champion du monde en 2005 avec l'un de ses adversaires du jour. Simon Cortès. 11 mètres, ça serait bien de faire tirer. Julien qui domine complètement le terrain. Très bien, Julien. Très beau point. C'est pas loin. Pas loin du tout. Mais à côté. Allez, c'est bon. Dommage à distance. Si t'es droit, elle est enfoncée carrément. Allez, pas droit non plus. Combien de bouts vous avez ? Il est beau. Il faut y aller. Il est bon celui-là. Si je ne le gagne pas, on va tirer un peu quand même. Allez, c'est bon. C'est vrai qu'il est beau celui-là. Il faut leur prendre au point. Il y a 11 mètres, mais ils n'ont pas le choix. Sinon, ils abandonnent la marque. C'est mieux. Pas droit, putain. Pas droit, j'ai vu que j'avais tourné la main. J'ai peur que vous avez fait carrément. En l'air. Quand j'ai lâché du rond, j'ai fait net. Oui. On va juste sur la tête. Ah, Bruno, joue bien ta première. Juste le dosage pour passer le bosse en fait. Ouais. L'équipe Le Boursico qui a fait un joli parcours parce qu'en poule de quart de finale, ils ont gagné leurs deux parties sèches. Ils ont battu la croix 13-4, Robinho et Rocher. Ouais. Et ils ont gagné leur deuxième contre, je dirais, l'équipe phare de l'année dernière. Puccinelli, Montoro et Benji Renaud. Donc cette poule était très relevée. Et ils ont battu deux très grosses équipes. Jean-Michel Puccinelli, vainqueur de la Marseillaise. C'est ça. Avec Benji Renaud et Ludovic Montoro et Benji Renaud qui étaient tenants du titre du PPF. Ouais. Mais qui étaient associés à Jean-Feltin. Un peu court et pas droit. Pourtant, il avait mis une belle courbe. C'est vrai que pour une première boule tirée comme ça, à 11 mètres, c'est pas facile. Bravo Philippe. Philippe Ziegler. Dernière boule de la mène. Pardon ? J'ai l'impression qu'il va tirer. Ah ouais. Éviter de prendre le risque de toucher au but. Il est en troisième position. Ah bah c'est poussé. Bravo Philippe, super. Bel effort. C'est ça. Deux points. Deux voies. Bien attiré Philippe. Et bah deux points. Voilà l'équipe Cortès qui prend le score à son compte pour mener deux à un. Troisième mène. Deux à un pour l'équipe Cortès en Bordeaux. Deux. 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 Neuf. Bravo. Face à l'équipe Euro. Et un jet de but trop long. Replacé donc à la main. par Julien Lamour qui raccourcit nettement la distance. Ah j'ai des points. Pour aussi pour porter ce que d'ailleurs le poids a refusé et le signe vers du climène. Oui ça va. Pardon. Tu as l'impression que c'est un peu plus. On va se t'aider au sol. Oui comme ça. T'en perds trois virés. Bien envoyé. On fait tirer tout de suite Damien. Qui l'amène d'avant. Elle ne pouvait pas bien tirer sa première. Donc euh… Donc euh… Tout de suite réalisé un beau tir. La confiance est important. C'était un joli carreau. Oui c'est un joli carreau. Et le but qui reste dans le jeu. Et là on est du coup au bout du monde. 100 je ne suis pas sûr. On est bien… 13. Il va falloir tourner le bras maintenant. Et mon Juju approche. Je ne suis pas trop précis. J'avais pu faire un effort. Pour 10 cm… Vraiment Sylvain, je suis déçu. Ça peut tout changer parfois. Mais ce qui est assez étonnant d'un point de vue stratégiste. C'est qu'on voit quand les équipes de haut niveau replacent le bouchon comme ça à la main. C'est qu'ils ne le replacent pas à 6 mètres pile. Ils le placent à distance intermédiaire. Ce qui paraît peut-être pas forcément évident pour nous. Parce que voilà, on aura envie de jouer plus court et de jouer plus offensif. Mais je pense qu'un jeu intermédiaire est parfois presque plus facile pour eux. Parce que jouer à 6 mètres, on n'a pas trop trop l'habitude. On ne peut pas avoir l'amplitude complète au niveau du geste. Et de jouer entre 7 mètres, 58 mètres, c'est la distance moyenne. Et on peut vraiment employer toute notre technique à cette distance, on va dire. D'accord. Et vous pensez quoi de ce règlement de reposer le bouchon à la main ? Parce qu'il y a les pour et les contre ? En fait, moi je suis minoritaire dans ce choix. Donc vous êtes pour ? Dans mon optique, moi je suis pour. Je suis pour parce que j'aime bien le jeu offensif. Voilà, j'aime bien les courtes distances. Et donc ça permet de pouvoir remonter aussi des parties. Mais je comprends totalement les arguments adverses qui disent que c'est des natures le jeu. On voit que maintenant il y a des formations qui sont de plus en plus offensives. Maintenant le pointeur ne compte quasiment plus. Parce que le bouchon est tellement difficile à lancer en une seule fois qu'on repose très très souvent le bouchon entre 6 et 8. Donc il n'y a plus trop de tactique. Le jeu un petit peu à l'ancienne. C'est maintenant un petit peu fini. Donc je peux le comprendre. Est-ce que ça ne fait pas partie justement de l'évolution de la pétanque, ce jeu plus offensif comme plein d'autres sports ont évolué ? Pourquoi pas, moi ça je veux bien l'entendre. En tout cas ce qui est bien c'est que pour les images, pour la télévision, ça rapporte plus de beaux gestes. C'est plus spectaculaire. Moi j'en aurais presque envoyé une, boule et but. Chope le but c'est bien, chope la boule c'est bien aussi. C'est comme si dans les équipes de football il n'y avait que des avançantes. Ça ferait aussi un petit peu bizarre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de poste de défense, il n'y a plus de poste de bonheur qui était avant vraiment primordial comme poste. C'est ce qui faisait la différence. On jette le bouchon à 9m50, on avait trois possibilités. Quand on fait le tireur deux fois à cette distance dans des terrains un peu compliqués, ça faisait souvent gagner des parties. Il a tenté un envoi boule et bouchon. Il avait deux cibles, voilà c'est ça. Il pouvait taper la boule comme noyait le bouchon. On a parlé entre temps mais Fred Bauer a fait un tir impressionnant. Qu'est-ce qui empêche que Juju pointe sa première ? Bah qu'il se met en face des trucs et qu'il aimerait... Bah après tu sers les miches. Non ? Si jamais il se met sur le côté gauche rien ne t'empêchera de le refaire à l'autre d'après si tu veux. Non ? Non ? Non ? Le truc, le risque c'est si malheureusement tu viens tout manquer. Tu viens tout manquer. Je jure on n'a pas de celle-là. C'est plus le fait de le faire pointer lui avant et peut-être de couper celui-là. Ça t'assure, ça t'assure ça déjà. Je pense que Damien a raison. C'est un peu moins risqué. C'était pas mal. C'était pas mal mais c'est un peu plus. L'attaque il y a un petit peu plus. C'est ça Juju. Je jouais un petit peu plus fort pour s'approcher de la boule mais bon il y a tellement loin en même temps. T'as rien été exigeant. T'as rien joué en face ouais. Ouais. C'est en face. C'est un peu court encore. C'est ça je peux aller essayer assez vite. Je te gêne pas les deux nôtres là. Je veux pareil dedans. Il faut jouer pareil dedans. Ouais laisse venir un peu plus. Même si tu les décales c'est pas mal. Ouais Bruno. T'as un petit truc là. Ouais Bruno. Elle joue bien celle-ci. Bravo. Merde. Merde. Super. Merde. Pas mal verrouillé. Bah ouais. Merde. Même s'il y a de la place encore sur la gauche du but. Ouais. Bon relativement parce qu'il y a loin et les boules sont bien devant. Ouais. Tu veux pas que j'envoie une de Raf dans celle-là là ? Si j'envoie bien. Si j'envoie bien. Si je peux faire un truc bien. Parce que ça va être dur pour rajouter. Non ? Imagine j'envoie de... Je peux faire quelque chose. Je peux taper là. Je peux taper là. Je peux... Tu pètes la note. Hein ? Pour aller chercher la mienne. Pour aller chercher la mienne quand même. Il la me fout hein. Non non mais pas seul. Je sais pas. On prend de là. Après si t'as envie moi y'a pas de problème. C'est un bon truc aussi. Allez vas-y essaye. On va essayer. Non mais tu veux pointer. Allez Simon. Il envoie une Raf. On voit une Raf dedans. On voit bien comment ça se passe. Moi j'aurais pas tenté ça. Ça me parait un peu compliqué quand même. Ouais je pense que c'est plus le jeu de pointer. Il en met un sur deux la mienne est payée. Il a pu toucher un petit peu le bouchon. Après c'est risqué quand même. On va pas rentrer quand même. Il a dû jouer vite c'est ça le problème. Comme c'est qu'ils ont parlé beaucoup. Du coup il avait une minute. Il avait pas envie de prendre un carton. Il s'est pas trop concentré. Allez c'est pas celui-là. Celle-ci il a plus pris son temps. Il y est peut-être. Non. C'est vraiment bien joué. Il était pourtant bien joué cette deuxième boule. C'est dur à mettre. Le problème qu'il y a c'est que. Imagine tu tires bien. Imagine je tire bien là. Oui. Imagine tu moins tes boules. Je peux faire péter celle-là. Celle-là peut décaler. Après tu peux te retrouver. Je sais. C'est dur pour en mettre un opus là-haut. Je sais. Simon qui doit avoir une licence de billard aussi je pense. C'est dommage. C'est vrai que c'est bon. Ça lui donne peut-être raison. Parce que du coup un point c'est pas beaucoup. Avec trois boulons les mains. Mais bon. C'était plus sûr. Un seul point pour l'équipe Cortez. Ce qui lui permet d'égaliser à deux partout. Un point oui. Troisième main de la demi-finale masculine. Avec l'unité supplémentaire au bon cœur de la formation d'Espo Cortez. Et bien j'ai rien suivi puisqu'il y a trois et pas deux partout. Je ne vous ai pas forcément écouté à ce moment-là. Je regardais un petit peu les classements. Parce qu'on voit des numéros derrière les joueurs. Et donc du coup c'est Simon Cortez qui était capitaine de l'équipe en terminant 16e sur la somme des huit éditions. Parce que cette année c'était un petit peu particulier. Il n'y a eu que cinq étapes sur les 27 qui ont eu lieu. Donc les organisateurs ont souhaité faire une moyenne de toutes les éditions précédentes. Donc Simon Cortez 16e a choisi Fred Breuer 27e. Et Philippe Ziegler 47e. Et de l'autre côté Damien Heroux capitaine a choisi Julien Lamour 36e. Donc Damien qui est terminé 17e. Et donc Bruno Le Boursico 37e. Trois champions du monde. Qui jouent ensemble à la pétanque romanaise. Romanaise. Romansurisé. C'est ça. On va parler des organisateurs. On va saluer et féliciter Pascal Marie et Jean Cazal. Pépito voilà pour déjà avoir créé cet événement de toutes pièces. Et puis d'avoir fait en sorte que ces finales puissent se tenir. Juste à côté encore. Damien a dit quelque chose de juste. C'est à dire qu'en alternant les distances comme ça c'est jamais facile pour un tireur. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas voulu aller tirer sa première. Et on voit que Fred qui a fait un carreau à 13 mètres la boule d'avant. Il vient de manquer une boule qui est sensiblement plus facile. Le bouchon il est là. Ou à la ligne. Quand l'adversaire c'est toujours tu dois être derrière le bouchon. Tu te mets haut. Dans les tribunes ? Ah oui. C'est sûr que souvent les installations ont pas de problème. En fait c'est juste pour bonner. Ouais. Comme d'hab. Ça va Jules ? Ça va ? Ça va ? Comme d'hab. Ouais ? Pas changé les bonnes habitudes. Pourquoi faire ? Pas parce qu'il y a le virus. Ça va Philippe ? Ouais ? C'est la mienne ? Ouais. Derrière c'est le rin tu veux gagner. Allez. Allez gros. Allez mon Philippe. On va essayer de gagner. Philippe Ziegler. Je suis court. Je suis court. Je suis court. On est tellement bien placé qu'il a cassé la sienne derrière. Ils aiment bien me contredire les joueurs finalement. Allez mon Damien. Ça devient un peu délicat. On passe quand même. Allez mon Damien c'est pas grave. Allez mon Damien c'est pas grave. Allez. Allez super. Allez Damien. Allez Damien. Allez. Allez. Ça c'est bien tiré. Ça c'est bien tiré. Il me semblait bel à tirer. Joli carreau. Joli carreau. Un carreau qui fait le bien. On va regarder quand même pour être sûr. Celle-là. Celle-là. Donc apparemment il devrait y en avoir qu'un. Mais ce que font souvent les joueurs pour freiner un petit peu le jeu, pour prendre le temps c'est de faire mesurer les arbitres. Parce que le temps n'est pas décompté à ce moment-là. Il est quand même 4 cm d'écart donc là c'était presque stratégique. Pour se rassurer déjà et puis prendre un petit peu de temps. pour le cadre à celle-là, ça c'est bien. Bravo ! Bien. Allez Bruno. Bien sûr. Nous en avons peut-être deux. C'est... Ouais c'est probable. Bien. Bien. Super. Bien joué. Bruno le Boursico. Ah ouais c'est bon. C'est une dernière boule de la mène là. C'est la dernière boule de la mène là. C'est la dernière boule de la mène là. Pour Bruno le Boursico après ce joli tir de Simon Cortès. En tirant très bien le bouchon aurait pu bouger donc du coup c'est bien réalisé. Il a quand même deux points à terre donc c'est quand même capital de le gagner. Il vient d'accompagner. Bien joué Bruno. Bien joué Bruno. Déposé. C'est gagné. Déposé. Vous venez Maxime de la pétanque ? Non je viens de l'inventer. C'est joli. Et voilà Bruno le Boursico qui permet donc à son équipe de revenir à un point. Mais c'est toujours l'équipe Cortès qui mène 3-2. Julien Lamour vient de lancer le but de la cinquième mène de cette demi-finale. La voix de ce tentor, de ce piqueur officiel, Laurent Kos. Alors maintenant qu'on est obligé, bon c'était le cas déjà auparavant mais maintenant c'est sanctionnable de ne pas marquer le bouchon. Je vous conseille d'avoir un petit bout de bois ou un petit morceau de plastique pour pouvoir le marquer. Parce qu'avec le doigt dans certains terrains ça peut être compliqué. On peut même se blesser. Donc pour jouer après c'est pas évident. Donc il faut y penser maintenant. Frédéric Boer qui continue. Il a très bien tiré. Il sait faire et bien faire. Pour me connaître un peu, c'est un garçon qui est très humble, très sympa, très facile à jouer. On l'entend pas beaucoup. Non, il est discret. Et très discret. Très gentil. Et très discret. C'est un endroit dur. Ouais. T'as vu comment il fuse ? Vraiment en faisant comme ça, tu le sens qu'il y a une bâtine. Ouais. Un jouet j'ai encore. Le Bursico aussi il est très gentil. Il parle un peu plus. Très bien tiré dommage. Et bien voilà. La mène annulée sur cette sortie de but suite au tir de Fred Boer. Il avait fait un beau carreau. Oula, ça va pas l'air loin ce jet de but. Je pense qu'il y a quand même 8 mètres. Ah ouais ? 7,75. On voit pas de mène à 6 mètres. Quasiment. Non. Ça va ? C'est même bien ça. À 8 mètres. Ah bah oui, vous avez raison. Je ne voyais pas du tout les 8 mètres. Il se pose pas la question parce que justement j'ai dit c'est bien pour l'équipe Lamour d'avoir mis la boule un petit peu sur le côté. Ouais. Comme ça, il aurait pu se lancer au tir. Mais non, c'est… Kibauer prend le jeu en main. Comme il tire bien. Voilà. C'est cadré en plus. Il faut continuer à s'écarter. Mettre un point moyen pour éviter de prendre un carreau proche du bouchon. Je vais jouer du côté droit pour être en face de la boule. Toujours essayer de se mettre en face de quelque chose, du bouchon ou de la boule. C'est presque trop près. Mais c'est bien joué. C'est ça. Une fois pas. Oh. Oh, Fabien ! Pile ! Vu la forme de Fred, j'aurais pris le risque de passer vraiment derrière le but. Mettre un mètre, un mètre cinquante. Pour les faire un petit peu douter parce que... Là, Damien va devoir tirer. S'il ne cadre pas de l'autre, ils vont avoir un vrai retard. Allez, contre-attaque. Plus Damien qui a du mal à bien tirer sa première. C'est bien réalisé. Très important. Bravo à lui. Allez, allez, Abdel. Attends, te fumez, non ? C'est moi, non ? Est-ce que je prête ? Est-ce que vous voulez ? Est-ce que c'est le jeu ? Encore, ça le démange d'aller tirer. Peut-être presque l'inverse parce que Philippe lui dit il faut y aller et Simon dit comme vous voulez. Donc il n'était pas forcément partisan à coup sûr d'aller tirer. Mais en tout cas, il s'est laissé convaincre. Et puis, je pense que vu la qualité de tir qu'ils ont tous les trois à 8 mètres, il ne faut pas qu'ils hésitent. Ouais. Ça suffit. Elle n'est pas trop trop envie. Ouais, elle n'est pas trop envie. Mais elle est partie. Elle va tirer. Elle va tirer. Ouais, elle va tirer. Ça va jouer en face. Ouais, ouais, ouais. Ça en a trop de points. Ouais, voilà. Allez. Ouais, bonjour. Allez, bonjour. Allez, bonjour. On a joué quasiment où était la boucle de son partenaire juste avant. Toujours une chance que ça croise. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il sort du rond ? On l'a dérangé par du bruit apparemment derrière lui. Voilà pourquoi il faut toujours se placer devant la boule de l'adversaire. Pourtant, il y avait une grande distance entre les deux. Ouais. C'est vraiment pas de chance. Ça avait été évoqué, cette possibilité de contre. Il y en a un petit gain peut-être ? Et c'est arrivé. Non, il y en a deux ? Ils ont rayé face au bouchon quand même. Un petit coup de tête, je peux casser celui-là. C'est vrai. C'est vrai. C'est pareil, Philippe aurait pu prendre le risque de passer le but. Déjà, il voulait le jouer. J'ai vu qu'il a mis beaucoup de hauteur dans sa boule. Il aurait pu la faire un petit peu plus fusante. Parce que passer un mètre derrière, c'était absolument pas grave. Là, s'il prend carreau. Tiens. Il vient tirer. Ça peut faire cher ce contre. Oui. Bruno Le Boursico va se retrouver 4 au carreau. Si Philippe ne touche pas le bouchon, parce que c'est ce qu'il va tenter de le décaler pour casser quelques points, c'est superbement réalisé. J'espère pour lui qu'il en a au moins cassé un. Parce qu'il en mériterait. Est-ce que c'est un ? Oui. Allez, Bruno, force. Alors, le grand Mendès. Oh, bah tiens. Un petit écart là, c'est rare. Oui. Sur une boule importante comme ça. Oui. Il s'excuse auprès de ses partenaires, entre autres. D'avoir manqué ce tir. Quand toi tu l'as bougé. Oui. Mais tu vas plus penser au bouchon qu'au jeu maintenant. Alors, on attaque 7-7ème main sur un score inchangé. C'est le bouchon ou c'est le dernier ? C'est celui qui achetait le bouchon ? Oui, j'ai acheté le bouchon. C'est vrai qu'il touche le bouchon. C'est celui qui a jeté le bouchon dans la main. C'est celui qui a jeté le bouchon dans la main. C'est celui qui a posé le bouchon dans la main. Alors là, Philippe Ziegler précise un point important. C'est-à-dire que, bien sûr, celui qui jette le but doit le marquer. Mais s'il rebouge au cours de la main, c'est toujours celui qui a été responsable du jet de bouchon ou du dépôt de bouchon à la main qui doit continuer à s'occuper de marquer le but. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Voilà. Si tu veux, n'importe qui peut le marquer. Mais c'est toi qui est censé... Il y a une sanction, c'est toi qui est là, en fait. C'est pour ça que c'est la dernière fois de la prévention, pour que ça se fait pour tout le monde. Allez, Ju. Ah, c'est bien ce que j'ai compris. C'est celui qui... Ah, donc non. Monsieur l'arbitre vient de dire l'inverse. Je n'avais pas compris ça, moi, dans mes lectures. Donc non, c'est celui qui bouge le bouchon au cours de la main. Qui doit le remarquer. Ce qui paraît plus logique, bien sûr. Ah, mais dès que je fonce un peu, t'as rien. C'est des nouveaux points de règlement. On est en train de tous apprendre. C'est comme les distances face aux lignes de perte. En fond de cadre, c'est maintenant 50 cm. Sur le côté, même si c'est une ligne de perte, on a le droit d'y jouer juste à côté, même à 1 cm de distance. Donc ça, c'est... C'est depuis le 1er janvier 2021. Donc c'est tout récent. Bien, vous. Bravo Fredo B. On tirerait pas bien. Je dirais qu'on pointe. On tire bien. C'est dommage de ne pas tirer. Bien, voilà. En plus, il est bon. Voilà. Il y a 50 derniers. C'est pas une nouveauté que Fred Boer est un bon tireur. Alors... Tous les joueurs qui sont ici sont tous excellents d'un très très haut niveau. Après, c'est plutôt la forme du moment. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'entraînement en ce moment. Il y a très très peu de compétitions, voire même pas du tout. Là, on a la chance, avec des mesures sanitaires qui sont drastiques, de pouvoir assister à cette compétition-là. Mais voilà, les joueurs, même eux, ne savent pas dans quelle étape forme ils sont. Alors, le système du concours permet, avec plusieurs poules, d'avoir fait déjà pas mal de parties, donc de pouvoir se situer un petit peu. Puis s'ils sont là, c'est qu'ils ont bien joué. Mais ce qui compte, c'est la régularité. Et quand on ne joue pas beaucoup, c'est pas évident de l'avoir. Pas tout à fait droit. Avec un bouchon qui était un petit peu en prise, qui peut gêner le tireur. Ah ouais, Philippe. Mène annulé dans ce demi-finale féminine. Score inchangé. L'avantage est toujours Bourriot, qui mène 9-4 face à Borghara. On joue 8 et 17. Bien joué, hein. Marque-le ! Marque-le ! Ah oui. Il a marqué, il a bougé. Voilà, celui qui est responsable de le faire bouger, le marque. J'ai dit, hier, il faut acheter nos pointes. Il y en a vu tout à l'heure, hier, là-bas. Oh, la bouche. Bravo, bravo ! Signé, Damien Hurot. Bien. Il commence à avoir une belle cadence, Damien, il est rentré dans sa partie. Oui. C'est toujours ce que je dis, pour moi, dans une partie, il y a au moins trois temps forts. Il y a toujours le round d'observation qui correspond aux deux, trois premières mains. On n'est pas chaud, on observe l'adversaire. Puis, après, on rentre dans le cœur de la partie où, là, les stats sont souvent améliorées. Et puis, il y a ce qu'on appelle le money time. Donc, là où ça commence à être plus dur, où les boules pèsent de plus en plus lourdes. Et du coup, voilà, c'est souvent trois moments que j'ai examinés au cours d'une partie qu'on peut différencier. Et là, on est au cœur du jeu. Donc, je pense que les joueurs sont tous chauds et confiants. Bravo. Super. C'est deux gagnés. Il se baisse, le grand Cortès. Bien lui en a pris. C'est peut-être pour les distances plus longues qui se met debout. Ce que j'ai rarement vu jouer Simon debout. En tout cas, c'est important de le gagner maintenant. Bruno Le Borsico qui reste sur un tir assez moyen, la main d'avant. C'est un peu poussif. J'ai pas forcé là, ça va. Bon, j'ai plus rien de dire là. C'est dommage parce qu'entre la boule d'avant et celle-ci, c'était une main qui pouvait s'ouvrir pour eux. Il y en avait deux par terre. Il tapait les deux siennes, c'était minimum deux. Plus les trois ou quatre points de la main d'avant. Ils s'en sortent bien pour l'instant l'équipe Cortès, même s'ils jouent bien. Et les adversaires avaient des opportunités. Bien, voilà. C'est bien assuré. Oui. Et un point de plus pour l'équipe. Cortès. Ouais. Ziegler. Ça doit faire 4-2 selon mes calculs en faveur de l'équipe. Cortès. Le compte est bon, vous avez. Merci. Dans la demi-finale masculine, ils ont joué la septième mène de cette partie. Ce soir, ils mènent deux points. Le cours de Cortès. Federico. Philippe Ziegler. Ils mènent quatre à deux. Face à Daniel. Julien. Le cours de Cortès. Quatre à deux. Allez, Philippe. Philippe Ziegler. On va jouer la première boule de la huitième mène. Et là, on voit ça. Ça, c'est bien joué. Un peu plus de 9 mètres. Joli premier point. Jolie amplitude. Ah, là, là. Ça aussi, c'est joli. Début de huitième mène. En fanfare pour les deux équipes. T'as prêté ton bras. Une patinette. C'est joli, ça, à l'écran. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ça, on a fait mal tirer, Fredo. Il n'est pas droit. Allez, mon prêtre, maintenant. Allez, Fredo, c'est là. Allez, bonhomme. C'est mieux. C'est cadré. C'est super attiré, celle-là. Et donc, ça fait jouer. Il a cadré près par rapport à l'endroit où il est tombé. Il est tombé assez court, mais avec son tir un peu fusant. Ça lui permet de cadrer beaucoup de boules. On voit que Julien n'a pas trop de difficultés à pointer, avec son système de demi-portée, comme ça. On sent qu'il arrive au rond. Il sait déjà ce qu'il va faire. Il joue assez vite. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de boules qui piquent mal. Bravo. Vache. C'est l'artifice. Non seulement, il a fait carreau, mais il est devenu plus près du but. Ça, c'est bon, je le dis, c'est pas parce que Bruno Le Boursico le fait, mais je vois tout le temps des joueurs remettre du sable devant les boules. Les arbitres n'interviennent jamais. Ils interviennent pour le temps. Ils interviennent pour un autre trou de points bouchés, mais jamais pour quand le tireur va tirer et que son partenaire remet du sable un petit peu devant. Et ça, ça m'agace un petit peu parce que c'est un tic qu'ont beaucoup de joueurs maintenant et même à haut niveau. Et personne n'intervient pour ça. Donc c'est mon petit coup de gueule. Très bien. C'est vraiment pas contre eux parce que je crois que c'est la première fois qu'ils le font. Mais là, on a le droit de faire parce que Damiero vient de manquer. Donc il a créé un trou. Mais avant, Simon, il a tiré une boule qui était à un mètre de côté, donc il l'a ramené dans le but. Il n'y avait pas de trou à cet endroit-là. Il faut que Bruno fasse un beau tir maintenant, qu'il reprenne un petit peu la confiance. On voit que c'est difficile. J'avais vu des parties de quart de finale où ils avaient fait un jeu extraordinaire, où Bruno Le Boursico avait très très bien tiré. On va dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas son jour. C'est bien ce que fait Julien parce qu'il lui envoie un petit pic. On sait que Bruno est quelqu'un qui a du tempérament. Et c'est bien vu de lui lancer une petite remontrance comme ça. Tu es capable de faire un petit carreau maintenant. Bon, ça n'a pas suffi. Même que toi. Après, il n'est pas trop vénard parce qu'il est vraiment juste devant la boule. Il va falloir penser à tourner dans l'équipe Le Boursico. Oui. Tu parlais fort en moi. C'était bien une petite 3 boules à 10. Même moi, la première. On est boule à boule. Juste là, je cours à la première, je ne sais pas le droit. La deuxième, j'ai cours, mais... Tu es tombé comme moi. Voilà. Pssut. Pourtant, il y avait un peu d'épaisseur. Bah oui. On a la montée directe. C'est parfait, c'est fusé quand même. 4 boules à 2, on va en prendre une valise. Bah là, oui. Comme de par hasard, au moment où ses partenaires jouent mal, Julien perd sa première boule. Ah, ce n'est pas de sa faute, moi. Vous ne pouvez pas qu'on change un truc ? Ouais, non ? Ouais. Je suis d'accord. Bruno qui dit « je m'en vais ». Parce qu'à deux, ça sera encore plus compliqué. On a bien joué celle-ci. Oh oui. Oh oui, c'est bien joué. C'est 4 points, c'est ça ? C'est quand même énorme avec l'avantage de boule qu'ils avaient. Ce n'est pas une valise, mais c'est une jolie valisette. qui permet à l'équipe Cortez de faire un joli break. Et pourtant, ce n'est pas le manque d'opportunités qu'ils ont. Il y a 3 mènes, Bruno Borsico tirait à 3. Après, il a fait un coup sur 2 à 8 mètres alors qu'il avait la boule d'avance. Là, ils ont manqué triple. Ça pourrait même être le score inverse. Il faut qu'ils tentent quelque chose. Il faut qu'ils tournent. Je pense que Damien, même s'il en manque une de temps en temps, a fait pas mal de carreaux. Donc, je le laisserai continuer à tirer. Et puis, j'inverserai entre Julien, Julien Lamour et Bruno Le Borsico. C'est ce qui m'a semblé entendre comme proposition de la part de Damien Hurot. Il a dit, vous tournez tous les deux. Mais je n'ai pas entendu la réponse. J'ai entendu sa proposition. Il n'y a pas une réponse. Parce que l'autre possibilité, c'est que Bruno prenne le tir de tête. On connaît sa force mentale et son talent. Il n'est pas mal. Il ne m'a pas l'air super dans son assiette. D'habitude, il y a un petit peu de rage. Si tu veux, je la monte un peu, mais je la poussse un peu. Et tu vois, je vous l'ai envoyé bas après. En tout cas, voilà. Ils n'ont pas tourné au poste de pointeur. Apparemment, non. Lui n'est pas trop mal pointé après. Il n'a pas trop mal pointé, Philippe. Oui, c'est sûr. Il est passé. Juste passé. Allez, Bruno. Voilà. Finalement, il est passé tireur. Bruno Le Boursico. Parfois, c'est plus simple. On a de la cadence. On sait que dans la mène, on va tirer les deux siennes. Donc, on n'a pas le choix. Il faut y aller. Il faut se lancer. On tire sur les premières boules qui sont un peu plus faciles. Bien. Et bravo à lui, parce que ce n'est pas évident. Après quelques échecs à 9m50 comme ça. C'est peut-être la place de Minuc n'est pas beau. Il faut y aller. Il faut bien dire ça à son partenaire avant qu'il ait joué. Toujours cette verve qui caractérise Bruno Le Boursico. Une nouvelle fois, ils viennent de Saint-José. Ah, Philippe ! Ah, Philippe ! Ça s'est bien joué encore. Oui, oui, oui. Philippe Ziegler. Une belle partie, Philippe au point. Metronome. On retrouve à cet après-midi, nous avons autour de 16h. Il s'agit de Caroline Bourieux, Laurence Morty et Camille Durand. Voilà. À peine sorti de la main, il savait qu'il n'avait pas joué comme il fallait, comme il voulait en tout cas. Il a tiré. Il a tiré. Il a fait caca. Il a bougé, non ? Il a bougé un peu. Oui, il a bougé. Il faut le marquer. C'est dur, il pensait tout le temps de moucher. C'est dur, surtout quand il ne bouge pas beaucoup. C'est dur. Ah, non. Bravo, hein ? Bien, Simon. Bravo. Bien, Simon. Mais ils gagnent bien, là. Et si... C'est un problème, oui. Simon l'a gagné parfaitement. Déjà, ce n'était pas facile. Il en avait deux ou trois à terre. Et en plus, il le gagnait en face. Il ne s'est pas mis dans le but. En cas où, si Damien tirait bien, il pouvait le sortir. Donc là, c'est bien. C'est une position assez idéale. Même s'il y a carreau et encore de la place. On est bien tiré encore. Bon. Bon. Annettez. Bon, bon, bon... En s'il y a pas ? Bon, bon. On va passer ? Ça va ! Si Simon l'a gagné fait du gulot ? Parce qu'il fait tomber la dernière. Ce qui laissera debout un frais de Boer pour marquer. Il y a 8-2. Ça commence à sentir un peu bon s'il fait la reprise. Ça devrait suffire. C'est pas là qu'il voulait jouer, apparemment. T'es parti pour quoi, toi ? Tu devrais faire quoi ? Je vais prendre après, ce mois. Je vais avoir le bonus de toucher au bouchon en faire deux. Tu n'auras pas empêché la scène ? Oui, peut-être qu'on l'avait. Allez, Julien. C'est marrant, pourquoi il se pose la question ? Il y avait une autre solution que de pointer ? Il pouvait tirer la scie avec le casser en points. Après, Julien a pointé toute la partie. Il y a possible d'y toucher un petit peu au but pour en faire deux. C'est court. Il y avait 9,50 mètres aussi. C'est évident. C'est vrai. Ça m'agace. C'est pas ça. Putain. On rentre là-haut. Allez, sur deux, c'est bien. C'est bien. C'est passant à celle-là, il y a. Allez, Fred. Bravo. Il y a un garçon. Ouais, joliment fait. Allez, essaye encore. Dernière bouge de la main pour aggraver la marque. C'est bien joué. C'est important les points de rajout en 3. Chapeau. Monsieur Bauer. Qui permet à son équipe de s'envoler à 11. 12e. 12e main. 112. Aux écarts. Allez Philippe, on va récolter Junior. Là, je l'ai vu un petit peu court à la main. Ouais. Apparemment, il y a un peu de... Ouais, on le tient. Allez, vas-y. Il y a un changement total en face. Tu prends deux têtes ? 11-2. Oui, c'est ça. Il faut tenter quelque chose. Il faut faire quelque chose, de toute façon. Mais cette boule est tellement loin que je ne m'attendais pas forcément à ce qu'ils aillent tirer. Non seulement, ils changent tout, mais ils attaquent. Voilà. Oui. Il faut y retirer celle-là. Non ? Ouais, je viens. C'est le terrain qui veut ça aussi. C'est ça. Comme on disait, on tombe des trucs. Ça marche pas, ça marche pas. C'est ça, exactement. Il y a un jeu. Allez, un KO. Allez, allez, allez. Il l'amène quand même, non ? Oui. Allez, bon, Philippe. Allez, essaye. On les aurait pu contre-attaquer, mais bon, ils sont 11-2 devant. Oui. Ils voient que leurs adversaires manquent une boule à peu près toutes les mènes. Donc... Ça va, Philippe. T'as pris de l'autre quand même, celle-là. Hein ? T'as pris de l'autre quand même, celle-là. T'as pris de l'autre quand même, celle-là. C'est un peu ça, ouais. Ça va être opération bouchon, je pense. Un peu ça, mais il n'y a rien qui va. Allez, il aime ça le tir au bouchon. Il est capable. Ouais. Et ben voilà. Eh ben voilà. Ça, c'est fait. Je suis fait pour les bouchons. On fait tout pour te fermer ici. On aide à annuler le score. On reste là. 11-2 toujours en faveur de l'équipe Cortez. C'est pareil, je suis un peu étonné parce que le bouchon est sorti vraiment sur la ligne de perte tout au fond et l'arbitre n'a rien dit pour replacer le rond à côté de l'endroit où le bouchon est sorti. D'ailleurs, stratégiquement, ils auraient pu faire ça parce qu'au plus ils se placent proche de la ligne de perte du fond, au plus le bouchon a de distance à parcourir pour sortir. Donc, comme on sait que certainement la stratégie de l'équipe euro, ça va être en dessous de boule d'aller tirer au bouchon le plus souvent possible. Ils auraient pu essayer de profiter de cet avantage de terrain. Les filles et Bziguer continuent à très, très bien jouer. Une machine à faire tirer. Des Bziguer. Qui évoluent très souvent au poste de tireur de milieu. Allez, petit perte. Et bien, celle-là. Allez, force-toi, celle-là, c'est le même. Allez, Jules. Allez. Allez, Jules. T'arrives pas en qui ? Non. Cinq ciboules de filles. Trois, quatre. Ouais, ouais. Je crois que c'est reparti pour un tour. Il faut y aller tout de suite. Il y a trop d'écarts. Ouais, j'ai l'impression que Bruno Le Bourseco, il est pour tirer tout de suite le but. Hein ? Si, il n'y a pas super long. Il faut y aller tout de suite, ça nous laisse 1'2 plus quand même. J'ai aimé moi. Ah oui, vas-y. Allez, bon Bruno. Allez, petit perte. Allez, Bruno. Un peu plus. Il enchaîne un peu vite. Pas droit. Il a enchaîné. Deux tirs et le deuxième était le bon. C'est vrai qu'il y a un gros écart entre les deux tirs, mais il s'est très vite rattrapé. Quelle malice dans le regard de Bruno Le Bourseco toujours. Avec un avantage pour reporter ce terrain résilé ? 11-2. 11-2 toujours. C'est là où Bruno montre que c'est quand même toujours un joueur de très haut niveau, parce qu'on le voit, il est un petit peu en dessous dans la partie. Il y a quelques boules qui ne lui sortent pas comme d'habitude, mais il est déjà deux bouchons tapés. Quand on n'est pas en forme et qu'on arrive à sortir déjà deux fois le bouchon dans une partie de tel niveau, c'est qu'on reste un joueur top. Il y a plus de questions qui se posent dans l'équipe adversaire. C'est tout pour le tir à l'abordage. Il est bien tiré. Il est bien tiré, oui. Fred Bauer, ça fait un moment qu'il n'a pas tiré. Entre les tirs au but et les balles de points. Ça ne l'a pas gêné de se reposer un peu. Des fois, des coupures comme ça dans une partie pour un tireur, ce n'est pas évident. Il perd un petit peu de cadence. Là, si on pointe, c'est pareil. Il est passé juste au-dessus du but. On va voir sur le ralenti. Bravo, bien tirage. Bien. Il faut jouer large. On a l'avantage. Là-bas. Hein ? Ce que tu veux. Soit le côté d'abord. Leurs boules sont là-bas, donc plus à droite là-bas. Allez. Là aussi, on voit que c'est Bruno qui pointe alors qu'il a tiré au bouchon le premier. En fait, c'est logique, c'est un peu de la stratégie. C'est que lui garde ses boules pour tirer au but. Mais Damien reste le tireur de tête de l'équipe. Donc, comme ils savent que dans cette mène, normalement, ils ne vont pas tirer au bouchon, c'est bien Bruno qui fait milieu, qui pointe le premier. Bien, voilà. Je vais bien jouer ça encore. Ouais, presque trop près. Je vais passer le bouchon ? C'est pas facile. Non. Non. Pour être en face de la scène ? Ouais, on fait un peu de place encore. On fait un peu de place encore. Bravo. Bravo. Ça resserre le jeu. On fait un peu. Ils font quand même une belle partie, l'équipe Cortes-Bauer-Ziegler. Ils sont solides. Ils ne perdent pas beaucoup de boules. Ils sont solides. Ils sont solides. Bien joué ! Damien Hurot. Il va faire tirer la dernière boule. Allez Philippe, essaye ! Les adversaires. Philippe qui avait touché une boule à 13 mètres en début de partie. Deuxième tir. Qui semblait plus facile. Pas droit. Trois. Damien Hurot peut permettre à son équipe de doubler son score. C'est fait et bien fait. Et voilà l'équipe Damien Hurot, Julien Lamour, Bruno Le Boursico. On fait un joli bond de 2 à 4. Mais c'est toujours l'équipe Simon Cortès, Fred Bauer, Philippe Ziegler. Qui est à deux points de la gagne. 11-4. ... 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 L'équipe Cortès, comme ils sont 11-4 devant, ils n'ont pas replacé le but court. C'est-à-dire que Bouchon n'était pas bon, mais ils ont quand même fait le choix de le placer très long. C'est normal, ils sont devant et ils ne veulent pas qu'il y ait une main de grosse main qui soit possible pour les adversaires. Et donc Julien qui a pointé deux têtes toute la partie et qui maîtrise le terrain, et bien ils ont décidé que ce soit lui qui pointe la première boule pour faire tirer à longue distance. Donc c'est complètement logique. ... 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 C'est une biscotte John ça va ? Bien tiré. C'est presque le pire parce que s'il sort ils refont la mène donc comme ils étaient en retard de boule c'était bien. S'il bouge pas c'était bien parce qu'ils avaient deux points corrects. Là il écarte un petit peu le jeu, il rallonge en plus donc pour faire un carreau c'est encore plus compliqué. C'est donc la raison de sa petite grimace. C'est ça. Bien joué ça aussi. Le courtès est en train de faire une partie au point. On aurait pu la manquer celle-là. On est au lycée ou quoi ce matin ? Pas rien. Non, moi je mange en lutte. Bah allez on a essayé de traper. Et encore celui-là c'est bien. la même. Ça a l'air tellement facile. Allez petit encore une. C'est chiqué. On casse les couilles. On casse les couilles ça me casse les couilles. On peut un fusil ça brûle là. Droit mais je lève pas la bouche. Je crois qu'il a un petit peu de mal à parler Bruno. Je sais pas s'il est un petit peu malade ou quoi. Il a pas l'air dans son assiette. Il aurait été contrôlé parce que les mesures sanitaires sont drastiques. entre les contrôles de température et les tests. Mais on peut avoir un petit rhume. C'est très bien joué ça. On va passer à la ras de la cylindre pour essayer de le gagner le plus proche possible du bouchon. On essaie de mettre le gagne. Si Fred tire bien sa première il aurait une boule pour gagner. C'est déjà aussi une boule de gang parce qu'il peut 11 en carreau remporter la partie. Il sait pas suffit de grand chose. Un peu haut. Un peu haut. Mais le coup n'est pas passé loin mais il reste encore une lame. Mais bon au moins elle est passée parce que quand on fait casquette des fois la boule bouge pas. Au moins ça lui offre une boule de gang. Fred Bauer pour la gagne. Pour une place en finale. Je crois qu'il l'a mis mais... Peut-être pas comme ça. Il voulait la jouer. Mais ça suffira. Et bien voilà la victoire de l'équipe Simon Cortes, Fred Bauer, Philippe Ziegler. Face à Damien Hurot, Julien Lamour et Bruno Le Boursico. 13-4. Le score peut sembler sévère. Mais c'est bien l'équipe Cortes qui se qualifie pour la finale. Cette grande finale PPF. Au vu de cette partie avec Bono Le Boursico un peu en dedans. Ce n'est pas sur lui que repose la défaite Sylvain mais il y a une équipe qui n'a pas été en réussite on va dire. L'équipe de Damien Hurot. Oui c'est pour ça que je suis un peu frustré parce qu'on a vu une équipe très très solide de Simon Cortes, Frédéric Bauer et Philippe Ziegler. Ils ont très bien joué à tous les postes. Et on a vu que Bruno Le Boursico a eu des opportunités notamment sur domaine de tiers voire 3. Je pense qu'il aurait pu faire basculer la partie. Il a tapé deux bouchons donc ça c'est très bien. Mais bon pour les avoir vus jouer avant ils ont été très très forts et c'est dommage de passer un petit peu à côté. Et bien merci Sylvain d'avoir été là et puis merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis à très vite pour la finale PPF. Merci à très vite au revoir.